Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des interférences Wi-Fi et voir ensemble comment optimiser votre signal Wi-Fi. Allons-y! Parlons d'abord de l'emplacement et de la distance. Plus votre appareil est près du modem, plus le signal Wi-Fi est fort. C'est surtout important pour des activités comme regarder la télé élan ou visionner des vidéos en continu qui ont besoin de plus de vitesse que pour l'envoi de courriel ou la navigation sur le Web. Connectez-vous à la meilleure fréquence Wi-Fi afin de maximiser votre signal Wi-Fi. Les modems de Rogers sont compatibles avec la b-band, c'est-à-dire qu'ils génèrent deux fréquences Wi-Fi différentes. Chaque fréquence offre ses propres avantages. La fréquence 5 GHz offre habituellement la meilleure expérience. Les nouveaux modems Wi-Fi de Rogers sont dotés d'un système d'orientation de bandes intégrée qui connecte automatiquement votre appareil à la meilleure fréquence pour votre activité. Sur les anciens modèles de modems, vous pouvez activer l'orientation de bandes dans les paramètres de votre modem. Ou, lorsque c'est possible, vous pouvez connecter manuellement vos appareils à votre réseau Wi-Fi dont le nom se termine par 5 G. Les meubles et les matériaux de construction comme le métal, les poutres en béton, les vitres ou les miroirs entre votre appareil et votre modem peuvent absorber ou refléter votre signal Wi-Fi. Essayez de garder votre modem dans un espace ouvert et ne le placez pas au sol parce que les tapis et la poussière peuvent aussi bloquer les ouvertures d'aération. Les interférences peuvent aussi être causées par les appareils électroniques, électroménagers et sans fil dans votre maison, ainsi que par ceux de vos voisins si vous êtes à proximité. Il est préférable de garder votre modem à un endroit où vous pouvez le voir et de ne pas le cacher derrière d'autres appareils électroniques. Enfin, n'oubliez pas que la puissance du signal et la vitesse de votre réseau Wi-Fi varieront selon les capacités de l'appareil que vous utilisez et le nombre d'appareils connectés à votre réseau Wi-Fi résidentiel. Tous les appareils en ligne, y compris ceux qui fonctionnent en arrière-plan, se partagent la vitesse Internet totale. Lorsque vos besoins augmentent, pensez à mettre à niveau vos appareils et à passer à un forfait Internet offrant une vitesse totale supérieure pour prendre en charge tous vos appareils. C'est tout! Comprendre les facteurs qui affectent votre Wi-Fi peut vous aider à profiter au maximum du service Internet de Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada